Bonsoir à tous, donc bienvenue sur ce webinaire sur le confort d'été. Alors merci de couper, comme je le disais au début, vos micros et caméras pour ceux qui ne l'auraient pas fait et vous pouvez poser vos questions dans l'onglet discussion, le chat, et on y répondra en fin de présentation, on aura un peu de temps dédié à ça. Donc ce webinaire, il vous est présenté par Dominique Damo de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise et donc par moi-même, Thomas Vigneronde de la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix. Donc nos deux structures font partie du réseau FAIR et donc à ce titre, elles assurent une mission de service public auprès des porteurs de projets. Donc en fait, on donne des conseils neutres, gratuits et indépendants aux différents porteurs de projets, donc les particuliers en maison individuelle, les copropriétés, conseils syndicals, syndiques et également communes. Et en ce qui concerne les copropriétés, en fait, on aide le projet de rénovation énergétique à se concrétiser, donc on apporte une expertise sur les aides financières, on aide à la consultation des différents prestataires qui peuvent intervenir, donc bureaux d'études, maîtres d'œuvre, entreprises, etc. Et on est là tout au long du projet, donc pour vous apporter un avis neutre, gratuit et indépendant. Et donc, la Maison Énergie et l'ALEC portent la même mission. La seule différence, c'est le territoire d'intervention, puisque l'ALEC, c'est métropole marseillaise, territoire d'Aubagne et Martigues, tandis que la Maison Énergie, c'est Pays d'Aix et Pays Salonné. Alors, pour cette nouvelle série de webinaires, on a fait le choix de limiter la durée de présentation pour condenser l'information et aborder les points plus spécifiques. Et par contre, dans le même temps, on a décidé d'augmenter la fréquence de ces webinaires. En résumé, il y aura des webinaires plus courts, mais plus souvent. Donc, ce webinaire devrait durer une dizaine de minutes et on laissera le même temps à peu près pour poser des questions. Et donc, dans ce webinaire, on va se concentrer sur le confort d'été, mais à l'échelle du logement, à l'échelle privative. Et on n'abordera pas ou alors très succinctement les phénomènes d'îlots de chaleur qui sont plutôt quelque chose qui relève du domaine public, de l'urbanisme, etc. Donc, ça, ça sera traité dans un prochain webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Dominique pour vous présenter le contexte. Le contexte climatique à l'échelle territoriale. Donc, chacun aura pris connaissance ou conscience qu'actuellement, il sévit un changement climatique sur notre territoire. Pour l'illustrer un petit peu, là, on peut voir une des courbes par rapport à la moyenne saisonnière de référence. Donc, si la moyenne saisonnière, donc on ne voit pas évidemment sa température, mais on voit la moyenne saisonnière de référence entre 81 et 2010, et on voit les écarts à cette température moyenne. Donc, c'est elle qui aurait… Alors, on va se contenter des dernières, évidemment. On voit que cette température moyenne saisonnière qui sévit entre 81 et 2013, donc effectivement, était bien déjà supérieure aux époques antérieures jusqu'à 89. Et on voit effectivement que depuis 1992, on voit une montée, même si elle fait pointe, on voit une montée quand même assez importante de cet écart à la moyenne saisonnière, une tendance lourde. Alors, on va passer à la slide suivante. Le changement climatique sur notre territoire. Bon, alors, en 2019, vous aurez pu noter qu'il y a eu les records de température. Donc, c'est lui qui nous concerne le 44,6 degrés. Et il a eu lieu à Saint-Chama, c'était le 28 juin 2019. Et si on extrapole les montées en température, le record possible en 2050 pourrait atteindre 50,4 degrés. Évidemment, il s'agit de records. Ce n'est pas forcément la température qui séviera pendant tout l'été. Alors, on va aborder très succinctement les îlots de chaleur urbain, puisque quand même, c'est le contexte général dans lequel se donnent nos logements, nos habitations. Donc, ces îlots de chaleur urbain ont effectivement son environnement du logement et ils ont un impact important sur les températures à l'intérieur des logements. Bon, évidemment, ce qu'il y a en cause, ce sont les surfaces, parce qu'il est évident que si vous n'avez dans votre environnement que des parkings autour de votre immeuble ou que vous ayez un parc, par exemple, arboré, vous n'aurez pas du tout les mêmes conditions. Vous aurez donc ces effets de réflexion de la chaleur et de la lumière depuis ces surfaces environnantes qui vont rayonner vers les habitations, vers les logements. Et plus on diminuera les végétations et les surfaces d'eau, donc les surfaces qui absorbent cette énergie ou qu'il empêche de se réfléchir, les surfaces aussi aquatiques, eh bien, évidemment, plus on augmentera ces réflexions. Ensuite, les émissions de chaleur anthropiques, ce sont celles qui sont produites par l'homme, évidemment, à l'intérieur des logements, à l'intérieur des bureaux, à l'intérieur de toutes les structures, les usines, les entreprises, etc. Donc, on produit de la chaleur. Dans vos bâtiments, vous avez évidemment un rez-de-chaussée, souvent vous pouvez avoir des bureaux, mais vous pouvez avoir d'autres lieux de travail qui produisent aussi de la chaleur. Et cette chaleur se propage dans le bâtiment, et ainsi de suite. La morphologie urbaine, évidemment, va jouer, et l'évolution climatique et le contexte géographique. Alors, on a dit qu'on allait survoler, donc on va survoler. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, effectivement, pendant la journée, vous voyez que la chaleur est stockée par les bâtiments et sera restituée à l'intérieur des bâtiments, bien sûr, mais aussi sera proprogée vers l'atmosphère. Et on voit que la végétation, elle, absorbe beaucoup d'énergie et en relâche très peu ou très faiblement pendant la journée. Pendant la nuit, pardon. Constat, donc, nous avons un changement climatique, nous avons un climat local et nous avons des problèmes urbains, et tout ça fait que nos intérieurs sont surchauffés. L'espace privé lutte contre la surchauffe estivale. Donc, on va se concentrer sur cet aspect-là. Oui, je vais reprendre la main. Donc, avant d'avancer, il convient en fait de définir ce qu'est la température ressentie et essayer de donner une explication à la notion de confort. Je vais commencer par la température ressentie. Donc, si je représente votre logement, votre appartement par ce carré à l'écran, la température ressentie par votre corps, elle est pour moitié due à la température de l'air et pour moitié due à la température des parois. Ce qui fait, donc, les parois s'entendant plafond, sol, mur et également menuiserie. Ce qui fait que si la température de l'air est à 25 degrés, et que la température moyenne de l'air, bien sûr, et que la température des parois est en moyenne à 19 degrés, en fait, vous avez la température ressentie sera de 25 plus 19 divisé par 2, 22 degrés, ce qui peut poser des problèmes en été ou en hiver, en fonction de votre niveau d'isolation, notamment, et de la performance de vos menuiseries. Maintenant, au niveau du confort, donnons une petite définition, celle donnée par le Larousse. Donc, le Larousse donne une définition, c'est une notion qui a trait au bien-être, à l'aisance. Néanmoins, c'est une définition assez vague parce que, comme je l'ai montré juste avant, il y a plusieurs paramètres qui peuvent influer sur ce confort. Donc, la température des parois, la température de l'air, sa vitesse et son humidité, qui sont des paramètres extrinsèques. Vous avez également des paramètres intrinsèques à l'individu. Par exemple, c'est son métabolisme qui va dépendre de son âge, de son sexe, de son poids. Donc, il n'y a pas une notion de confort, mais bien des conforts qui vont dépendre de l'individu. Et donc, pour maintenir ce confort, il va y avoir plusieurs, on va dire, solutions, des solutions techniques, mais aussi des solutions comportementales. Il va souvent falloir, enfin même pas souvent, il va falloir obligatoirement mixer les deux. Donc, au niveau des solutions techniques, ça va être en premier, protéger le bâtiment du rayonnement solaire, éviter que la chaleur ne rentre dans le bâtiment, minimiser les apports internes. Ça va être rafraîchir le logement et en dernier recours, si jamais les premières solutions ne sont pas suffisantes, ça va être ventiler, rafraîchir, donc climatiser en partie l'appartement. Alors, au niveau des apports externes, vous en avez de plusieurs types. Le plus important qui impacte directement, enfin, grandement le confort d'été, c'est l'apport solaire direct, donc le rayonnement solaire qui passe directement à travers les menuiseries. Vous avez ensuite les apports solaires indirects, donc ça, c'est les parois qui ont reçu du rayonnement solaire, qui vont ensuite le retransmettre indirectement par conduction au logement. Vous avez ensuite les infiltrations d'air, qu'elles soient voulues ou parasites, soit par défaut d'étanchéité des menuiseries, soit par ventilation. Et vous avez un cas particulier aux copropriétés, donc c'est le cas particulier des appartements, puisque vous pouvez avoir des transferts de chaleur entre les différents logements. Donc, vous avez présenté les différents, on va dire, sources d'apport externe qui contribuent à la surchauffe du logement. Et maintenant, je vais vous expliciter les leviers, les solutions. Si Dominique peut passer là, c'est pas. Ma souris veut bien changer d'écran, voilà. Donc, en premier lieu, la plus importante des, on va dire, le premier levier, donc c'est protéger le bâtiment, donc l'isolation. Donc, l'isolation va protéger les apports solaires indirects. Et le premier poste sur lequel intervenir, c'est la toiture. Donc, au niveau de l'isolation, vous aurez un choix à faire, c'est au niveau du matériau. Et en tout cas, pour le confort d'été, ce qui est important, c'est de choisir un matériau dense et épais, qui a une bonne inertie, qui va permettre en fait un bon déphasage. Donc, qu'est-ce que le déphasage ? Le déphasage, c'est le temps nécessaire au matériau pour restituer les calories qu'il a reçues. Donc, par exemple, la laine de verre qui a un temps de déphasage de 4 heures. Si on considère dans mon exemple que le pic de calories reçues par cette laine de verre est à 14 heures, la laine de verre va commencer à restituer ses calories au logement à 18 heures quand il fait encore chaud. Alors que la oie de cellulose, par exemple, qui a un temps de déphasage de 12 heures, va commencer à restituer les calories reçues à 14 heures vers 2 heures du matin, au moment où vous pouvez faire de la ventilation nocturne et donc rafraîchir de façon naturelle votre logement. Le deuxième poste, c'est de travailler sur les menuiseries et notamment sur les protections solaires. Donc, c'est créer des ombres portées qui vont éviter le rayonnement direct du soleil à l'intérieur de votre appartement. Donc, pour notamment les façades au sud, il faut privilégier les protections horizontales. Est-ce que tu peux revenir en arrière ? Excuse-moi. Donc, les protections horizontales, puisque le soleil en fait est presque à la perpendiculaire du sol, donc que des protections horizontales suffisent. Par contre, pour les façades est et ouest, vu que le rayon, enfin en été en tout cas, le soleil couchant ou le vent, les rayons sont beaucoup plus horizontaux. Vous aurez besoin plutôt de protection verticale pour vous protéger efficacement du rayonnement solaire. Ensuite, il y a une solution également au niveau des parties communes, c'est d'essayer de les végétaliser quand c'est possible, puisqu'on le voit clairement sur l'image du haut et du bas. La présence de végétaux, comme on l'a expliqué au niveau des îlots de chaleur urbains, permet de remplacer des surfaces qui stockent facilement les calories et qui les relarguent la nuit par des surfaces avec une inertie plus faible, qui créent des ombres portées, qui peuvent participer notamment à l'évapo de transpiration des végétaux, qui permettent de rafraîchir l'atmosphère, etc. Et donc, cette végétalisation des parties communes, ça permet également d'optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire l'imperméabilisation des sols à grande échelle. Très bien. Je vais reprendre la parole pour parler des apports internes. On va se retrouver à l'intérieur des logements. Donc, effectivement, concours à l'élévation de température, mais les activités humaines à l'intérieur de leur logement. Et évidemment, les premières sources de calorifiques sont les appareils électroménagers. Imaginez votre four, si vous cuisez évidemment. L'été, il va valoir mieux faire un parmi-coup sur sa terrasse qu'aller cuisiner un poulet rôtis dans son four, four 3000 watts, réfrigérateur 100 watts, bon, environ. L'occupation des personnes, une seule personne au repos, c'est environ 80 watts d'apport et un exercice, 120 watts environ. Ensuite, la bioreutique. Bon, il y a maintenant, on est bien équipé. Ordinateur 150 watts, bon, ça sera pour un poste fixe. Télévision allumée. Évidemment, tout ça va concourir à l'élévation de température. L'éclairage. Alors, la donnée, elle est pour des ampoules à incandescence, 6 watts par mètre carré. Voilà. Donc, tous ces postes, il va falloir faire très attention à peut-être modifier son comportement pendant les périodes caniculaires et bien veiller à les utiliser de façon parcimonieuse. Voilà, bon, deux personnes au repos, plus des lampes. Allumée, dans un 25 mètre carré, plus un télévision et un télévision plus réfrigérateur. Ça, c'est l'exemple pour nous. On a pris 610 watts d'apport interne. Voilà. Vous allumez votre radiateur à 610 watts toute la journée ou une partie de la journée, c'est pour la force chaleur. Et bien, voilà. Il faut concourir à l'élévation de température. Donc, ces apports internes, il y a des leviers d'action pour les réduire. Donc, adopter un comportement. Responsable. Utiliser donc de façon raisonnée les appareils électriques. Limiter l'usage des appareils consommateurs d'énergie. On décalait l'utilisation de certains appareils parce que c'est évident, par exemple, que votre machine à laver, par exemple, elle ou votre lave-linge, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, par exemple, apportent aussi des calories dans la maison. Et il sera plus judicieux de les faire tourner pendant les heures, non seulement creuses, mais les heures où la température aura baissé éventuellement à partir de 21h, 22h. Quand il sera, il fera beaucoup plus frais. Les périodes d'activité physique, bon, évidemment, ça sera plus judicieux de ne pas les faire à 14h. Mise en place du système LED, même producteur de chaleur. Voilà, l'éclairage électrique, effectivement, à l'aide, réduit considérablement les appareils thermiques. Ensuite, ah, j'ai cliqué un petit peu trop vite. Donc, tout ça concourt à l'élévation des températures à l'intérieur et réduit le confort d'été. Donc, il s'agit, pour l'utiliser contre ça, d'utiliser le free cooling. Donc, c'est important de penser, alors, bon, alors, suivant effectivement les régions, nous, on est un petit peu habitués culturellement ici, on sait que, bon, très tôt dans la journée, il va falloir penser à fermer ces volets et entreouvrir ou fermer aussi ces fenêtres éventuellement. En tout cas, pour empêcher que les calories pénètrent tôt dans la journée parce qu'elles s'accumuleront, elles s'accumuleront, elles s'accumuleront. Donc, pendant la nuit, il sera évident de faire le contraire, de les ouvrir et ainsi on pourra décharger les calories accumulées par les parois à l'intérieur du logement, planchers, les murs, mais aussi les mobiliers, le mobilier à l'intérieur des appartements concours à l'élévation de température et utiliser pour ça l'ouverture des menuiseries. Et, alors, donc, ce qui est intéressant dans les appartements, c'est effectivement leur aspect traversant. De nos jours, il y a eu beaucoup de travaux dans les grands appartements. À l'origine, on avait des grands appartements, ils étaient orientés sur au moins deux façades. Il y avait deux façades qui comportaient des menuiseries. Et puis, pour optimiser le locatif, on a fait des T5, on a fait des T2, on a fait des T1. Et beaucoup d'appartements se retrouvent avec juste une pièce ou deux pièces sur la même façade. Donc, ça, effectivement, ça limite considérablement la traversée de l'air dans les pièces. Parce que c'est évident que si vous aurez la fenêtre de la cuisine et que vous aurez un courant d'air, et que ce simple courant d'air, non seulement apportera un agrément de confort, mais en plus, il ne va pas décharger thermiquement les pièces qui seront traversées. Voilà. Donc, il y a aussi la VMC à utiliser. Donc, en tout cas, dans le centre de Marseille, beaucoup d'appartements ont utilisé la ventilation naturelle. Mais la VMC, effectivement, elle met en permanence un débit d'air dans l'appartement. Donc, ça aussi concourt à décharger thermiquement les pièces et le mobilier à l'intérieur. Alors, donc là, on ne voit pas apparaître sur ce graphique, mais les VMC, effectivement, extraient l'air dans les pièces à pollution spécifique. Vous aurez la cuisine, vous aurez une extraction d'air dans la cuisine, vous aurez une extraction d'air dans les toilettes et dans les WC. Donc, vous aurez en plus les flèches bleues qui sont badicinées, mais qui permettront d'évacuer aussi les calories et de participer à ce confort d'été. Donc, tout ça, ces simples aspects permettent de rafraîchir. Ensuite, il reste en dernier recours le rafraîchissement actif. Donc, à utiliser avec parcimonie et judicieusement, parce qu'évidemment, quand on dispose d'une climatisation, d'un spike, d'une pompe à chaleur réversible, évidemment, on va avoir tendance à l'utiliser et parfois à l'utiliser un petit peu trop. C'est-à-dire qu'on va exiger une température de consigne un petit peu trop basse par rapport à la température extérieure. En général, ce qui est préconisé, c'est de garder, on dit 5 degrés de différentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Ça permet de ne pas surconsommer de l'électricité pour le rafraîchissement et de maintenir un écart de température sensible. En fait, notre corps s'habitue à l'élévation de température. Quand l'élévation de température est progressive, on va s'habituer. Et on pourra supporter des écarts de température. On pourra, par exemple, supporter d'avoir 26 degrés ou 27 ou 28 chez soi. Si dehors, il fait 24, s'il y a un écart de 4-5 degrés. Et petit à petit avec la montée en température pendant l'été, le corps s'habitue à ça. Si, par contre, on maintient la consigne à 22 degrés, on aura toujours tendance à... Dès qu'on va aller dehors, on va trouver que c'est surchauffé. Dès qu'on rentrera chez soi, on va récupérer cette température de 22 degrés. On va s'habituer à cette température de 22 ou 23 degrés. Et on va surconsommer de la climatisation et de l'électricité. D'un point de vue environnemental, ce n'est pas le top. Voilà. Alors, l'éclimatisation, ça s'entretient. Effectivement, il y a des filtres qui se nettoient. Non seulement parce qu'ils fascinissent l'air, mais en plus, ils permettent d'optimiser le débit d'air. Évidemment, les filtres encrassés ne permettent pas le débit optimal d'air de la climatisation. Un contrôle annuel des flux de frigo-rigènes. Voilà. Alors, ça, évidemment, ça concourt. La paire de flux de frigo-rigènes dans les deux, en fait, agit sur le baisse de rendement de la PAC. Si vous avez une baisse de flux de frigo-rigènes, effectivement, la PAC va tirer en la pompe à chaleur où votre filtre n'arrivera pas à atteindre la température de consigne et va tourner en permanence, en permanence, en permanence pour essayer d'atteindre cette température de consigne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à vérifier. Ensuite, et pour terminer, favoriser, bon, évidemment, la ventilation naturelle nocturne dont on a parlé après. Voilà. Donc, c'est un aperçu rapide en 10 minutes. On a fait le tour un petit peu de la question. Donc, ah oui, effectivement, je vois votre question. Quand on a parlé des îlots de chaleur, oui, on est allé un peu vite sur la slide. C'est vrai qu'on ne comprend pas éviter la végétalisation. En fait, c'est pour éviter l'effet d'îlots de chaleur. Vous avez compris l'inverse. Vous avez compris l'inverse. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Effectivement, ce n'est pas éviter la végétalisation, c'est essayer de végétaliser justement les parties communes. Puisque la présence de végétaux, permet effectivement de diminuer cet effet d'îlots de chaleur. Puisque vous créez des ombres. Vous avez des matériaux qui stockent moins les calories. Vous avez des végétaux par évapotranspiration qui permettent de rafraîchir en fait l'air ambiant. Leur métabolisme en fait provoque une... Comment dire ? Ils relâchent énormément d'eau sous forme de vapeur. Et donc ça, ça contribue aussi à rafraîchir en fait l'atmosphère. Oui, en fait, c'est dans la tournure de la proposition de la salade, les apports externes et les leviers d'action. Ah oui. Voilà, pour éviter l'effet de chaleur humain, donc l'effet d'îlot de chaleur humain, effectivement, pour les éviter, eh bien, il faut créer de la végétalisation des espaces communs ou en tout cas les encourager, et des jardins, des emplacements de parking. Voilà. En fait, effectivement, c'est dans la formulation qu'on a fait peut-être une petite erreur. Je vous en prie. Je ne sais pas si, du coup, il y a d'autres questions sur... Je ne sais pas. Qui viendrait à l'esprit des participants ? Donc, pour compléter, qu'est-ce que je peux dire ? Donc, oui, c'est... Quel est le meilleur isolant de toiture ? Ce que je vous disais, après, ça dépend déjà de votre toiture, si c'est une toiture terrasse ou rampant, si c'est des combles perdus, puisque vous n'aurez pas forcément la même mise en œuvre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de privilégier des... Ce que je vous disais pour le confort d'été, c'est de privilégier des isolants denses, donc lourds et épais. Donc, toiture plate, c'est une toiture terrasse, du coup. Oui. Alors, pour une toiture plate, pour une toiture plate, en fait, ça n'aura... Là, on va dire le type d'isolant, en fait, n'aura pas beaucoup d'importance. Ça aura moins d'importance que d'isolation sous les rampants. Parce que là, sur la toiture plate, ça veut dire que vous allez mettre votre isolant au-dessus de la dalle de toiture en béton. Et en fait, l'isolant que vous allez mettre concourra relativement peu à l'inertie thermique de la toiture. Et en fait, c'est toujours pareil, l'onde de chaleur thermique qui va se propager à travers l'isolant au bout de 4 heures ou au bout de 12 heures suivant le matériau. Si vous mettez... On a vu la laine de verre, c'est 4 heures de dévasage au bout de 4 heures. Donc, à 18 heures, quand il continue de faire soleil et quand la toiture continue de chauffer, vous avez l'onde de chaleur qui traverse. Mais si vous avez mis de la ouate de cellulose, par exemple, vous allez avoir un dévasage d'une douzaine d'heures. Donc, la ouate de cellulose ou les panneaux de fibres de bois, en fait, étrangement, sont plus denses que la laine de verre. Quasiment le double de densité. Et donc, c'est ce qui concourt à l'inertie thermique. Mais pour une toiture plate, en fait, ça n'a pas vraiment d'influence. Ça n'a pas vraiment d'influence. La partie, on va dire, pondérable de l'inertie thermique, c'est la dalle elle-même. Et donc, il ne faut surtout pas l'isoler par l'intérieur, par contre. Il faut l'isoler par l'extérieur. Mais là, on va dire, l'isolant, il y aura un aspect peut-être plus environnemental. Évidemment, mettre de la ouate ou de la fibre de bois, c'est intéressant. Mais on va dire, pour ce thème du confort d'été, ça n'aura pas un impact très fort. Ça n'aura pas un impact très sensible. J'espère que ça répond à la question. Les isolants projetés impactent fort peu. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas parlé du type de toiture. Là, on n'a pas parlé du type de toiture. Il y a beaucoup de toitures qui sont à comble perdu et soit les gens les ont isolés, soit les ont intégrés dans leur logement et les ont isolés en rampant, soit ils les ont laissés en comble perdu et les isolent par l'intérieur, c'est-à-dire sous la toiture. Et du coup, vous n'avez plus cette masse de béton qui concourt à l'inertie thermique. et vous avez directement votre huile. Dessous, vous avez une lame d'air et ensuite, vous avez votre comble et votre... C'est là que l'isolant, par contre, là, il va avoir un impact fort. Si là, vous mettez de la laine de verre, comme on l'indiquait, là, évidemment, à 18 heures, vous commencez à avoir la chaleur qui continue de rentrer dans votre appartement parce que l'air à l'extérieur est chaud. Mais en plus, vous commencez à avoir chaud par votre plafond. Votre plafond commence à surchauffer parce que l'onde commence à passer. par contre, si vous avez mis de la ouate de cellulose, on a pris l'exemple de la ouate de cellulose. En général, c'est ce qu'on va projeter dans des combles perdus parce que les plafonds ne sont pas solides, ils supportent des charges modérées. Donc, on va épandre de la ouate de cellulose ou des matériaux comme ça. Mais donc, le temps de déphasage, là, ce sera de 12 heures. Ça veut dire que quand vous avez l'onde de température qui traverse vos combles et qui commence à pénétrer dans votre logement, il est 2 heures du matin. Enfin, il est 1 heure, 2 heures du matin. Là, vous avez ouvert vos fenêtres en grand et vous amortissez, vous avez amorti l'onde thermique. Vous avez économisé sur les 3-4 degrés que vous auriez pris en plus ou 4-5 suivant l'épaisseur d'isolant. Parce que dans l'isolant, il y a évidemment l'épaisseur et la résistance thermique compte, mais sa densité qui concourt au déphasage va être importante. Et les fibres, tout ce qui va être fibres de bois et les ouates de cellulose, elles, bizarrement, ont une densité supérieure à la lune de verre ou à la lune de roche. Voilà, ça peut être contre-intuitif. Alors, comment s'y prendre pour faire voter et obtenir des financements pour l'isolation des combles perdus pour une copro, sachant que je suis directement impacté et j'habite au dernier étage. Ah, donc là, je vais vous mettre la dernière slide et vous aurez un merveilleux numéro de téléphone auquel vous allez pouvoir nous joindre. Alors, vous êtes juste au dernier étage. alors oui, ok. Donc, effectivement, là, vous avez tous... C'est compliqué puisque que vous ne pouvez pas forcer la copropriété à réaliser les travaux. soit... Vous pouvez, en dernier recours, essayer de le financer avec les autres copropriétaires qui sont au dernier étage, en sachant que de l'isolation des combles perdus, ce n'est pas le poste le plus cher. C'est vraiment en dernier recours si jamais ce n'est pas possible de faire voter les travaux, en sachant qu'il y a des subventions qui sont, on va dire, intéressantes sur ce poste. Après, c'est une question aussi de pédagogie. Il faut, effectivement, travailler avec le conseil syndical, leur expliquer. Mais, effectivement, en général, c'est compliqué. Que ce soit les combles perdus ou les planchers bas pour les habitants du rez-de-chaussée. Quand vous êtes sur des caves, parkings, etc., ou, à l'inverse, des habitants du dernier étage, les habitants du rez-de-chaussée ont une perroie des perditives, mais au niveau du plancher. C'est deux postes qui sont compliqués à faire isoler, effectivement. Mais, bon, là, il s'agit de faire voter la copropriété. Effectivement, peut-être que vous avez des copropriétaires qui sont récalcitrants à ce genre de travaux, mais, en général, c'est, je pense, avec de la discussion et avec des échanges et peut-être en les invitant à venir expérimenter ce que c'est qu'un appartement surchauffé, je pense qu'on pourrait aller motiver et faire œuvre de solidarité. Ensuite, bon, il y a quand même pas mal de copropriétaires qui acceptent de concourir au financement et à l'isolation des combles perdus. en fait, on a deux questions sur les combles. Sans isolation des combles perdus, comment faire ? Serait-il à ma charge ou celle de la copropriété ? Donc, dans une copropriété, tout ce qui va toucher la toiture, ça fait partie des... C'est commun. Voilà, ce sont des parties communes de la copropriété. Donc, il faut effectivement... Quand bien même vous en auriez une jouissance privée, elles font quand même des parties communes des parties communes de la copropriété. Donc, il faut effectivement un accord de l'Assemblée générale des copropriétaires. En fait, soit l'Assemblée générale décide de voter, de faire des travaux d'isolation de la toiture et dans ce cas-là, elle vote en AG la réalisation de cette isolation à l'article 25, donc majorité absolue. Soit, ce qui est aussi possible de faire, c'est que si vous souhaitez... Enfin, si les autres copropriétaires sont contre, vous pouvez demander l'autorisation à l'AG de faire réaliser les travaux, mais à votre charge. C'est une possibilité. Ce n'est pas l'idéal, mais ça peut être possible. Je vous ai affiché le numéro. Éventuellement, pour avoir un conseil plus personnalisé, moi, ça va être difficile de répondre. Alors, je n'ai pas que faire. Que faire ? Mon conseil syndical a fait isoler par projection les combles de notre copropriété gratuitement, grâce aux aides, sans l'accord des copropriétaires. Et la technique utilisée n'est pas du tout bonne en termes de confort. Ah oui ? Le matériau ? Oui, effectivement. J'ai eu une question à ce sujet, effectivement, des copropriétaires qui souhaitaient vite voter en AG parce que les travaux, les aides à 0 euro, ça va bientôt expirer. Donc, ils voulaient vite avoir un avis et vite faire voter ça en AG. Le problème, c'est qu'ils ont choisi effectivement de la laine de verre dans les combles de la laine de verre alors que le problème, c'est ça, c'est que la question initiale, le problème initial, c'était un problème de confort d'été. Donc, la copropriété s'est mobilisée et puis elle s'est perdue en route et la priorité, c'est devenu le 0 euro et plus le confort d'été. Donc, du coup, les pauvres personnes qui sont sous les toits vont se retrouver avec de la laine de verre dans leur comble perdue et auront un gain assez médiocre en termes de confort d'été. sur l'isolation à 1 euro, ce qu'on dit, nous, aux porteurs de projets, c'est qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'il y a une prise de risque quant à la qualité des travaux qui pourraient être effectués forcément. Alors, moins en copropriété plus en maison individuelle parce qu'en copropriété, il y a des surfaces qui peuvent être plus grandes donc on peut réduire les coûts fixes mais c'est quand même quelque chose sur lequel faire attention parce que même au niveau du mat, pas qu'au niveau du matériau d'ailleurs quant à la qualité de la mise en œuvre, quant à la certification des entreprises, quant à la certification, enfin la, on va dire aux compétences des gens qui interviennent. Voilà. Il faut faire attention aux offres 1 euro. Et après, je ne sais pas si la copropriété a fait réaliser les travaux, c'est probablement que du coup, de fait, l'offre étant à 0 ou 1 euro, elle était en dessous du seuil, du seuil défini à l'AG qui nécessitait un vote ou une consultation du conseil syndical, je suppose. L'aspect sans accord des copropriétaires, ça semble un peu extravagant. Évidemment, la technique utilisée, parce que le coût de la lune de verre est moindre pour permettre que l'entreprise elle peut isoler à 0 euro en captant les aides, mais mettre de la boîte de cellulose, elle n'aurait pas pu à 1 euro. donc là, on répond d'une façon un petit peu générique et un petit peu rapide, mais vous voyez, je vous ai affiché le numéro, si vous appelez ce numéro, vous allez tomber sur l'un d'entre nous et là, on peut vous donner un conseil plus personnalisé et beaucoup plus précis à votre situation et peut-être même voir des aspects qu'on n'avait pas, qu'on ne peut pas voir comme ça vite fait dans le webinaire. Alors, est-ce que l'isolation à 1 euro est possible ? A priori, jusqu'au 30 juin, on va dire. Oui, c'est possible. C'est simplement qu'en fait, alors là, on part un peu sur une explication compliquée parce que l'isolation à 1 euro, elle est liée à une prime en fait qui s'appelle la prime C2E, le certificat d'économie d'énergie. Donc, c'est une prime privée en fait, c'est une origine privée. Donc, c'est des entreprises comme Engie, comme Total, etc., qui vous donnent ces primes pour éviter de payer des amendes sur le principe du pollueur-payeur. Et en gros, la prime, elle est de 10 euros par mètre carré quels que soient les revenus et elle était majorée à 20 euros si vous étiez considéré comme modeste. Si vous étiez considéré comme modeste, elle était de 20 euros par mètre carré, sinon c'était 10 euros du mètre carré. Et en fait, en copropriété, c'est trop compliqué d'obtenir les fiches de paye de tous les occupants. Du coup, parce que c'est ça pour avoir droit à la majoration à 20 euros, il faut avoir les revenus de tous les occupants de la copropriété pour avoir droit à la majoration. Donc, en fait, ils appliquent directement le 10 euros du mètre carré. Mais si, c'est possible en copropriété. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en fait, ce dispositif de 1 euro, c'est très complexe et ça mériterait un webinaire à lui tout seul. Donc, ça peut être une idée pour un prochain d'ailleurs. Mais si vous avez des questions, appelez le numéro Allorénov'Energie pour répondre. D'accord. Et là, oui, en fait, on n'a pas fait attention, mais il y a une question qui est passée entre deux qui est combien de temps reste efficace l'isolation avec de la boîte de cellulose ? Ça, ça va dépendre de en fait, de comment l'isolant va se tasser en fait, notamment. Ça, normalement, c'est noté notamment sur la fiche technique que vous avez le tassement après projection. Mais, voilà, une vingtaine, une trentaine d'années. Pour l'isolation des planchers bas, est-ce que la laine de verre est efficace pour le confort d'été ? Tu voulais répondre à cette question ? Vas-y, vas-y. Oui, en fait, pour l'isolation des planchers bas, c'est le même principe que pour les planchers hauts, les trottures terrasse, en fait. Donc, vous allez isoler, en général, on l'isole sous la dalle par le vide sanitaire ou par la cave ou par les parkings. D'accord ? On va projeter l'isolant ou on va le fixer sous la dalle. Voilà. Donc, là, tout l'intérêt de ce principe de faire, en fait, c'est l'ITE, on l'isole par l'extérieur, on conserve l'inertie thermique de la dalle du plancher. Voilà. Donc, ça, c'est... Après, le type d'isolant, là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'effet sur l'inertie thermique de la dalle. Donc, vous pouvez mettre de la laine de verre, c'est parfaitement efficace. Ça ne va pas détériorer le confort d'été. Ça va améliorer considérablement, par contre, la sensation de plancher froid pour l'hiver. Donc, ça, c'est quand même un avantage. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, parce qu'il y a un autre principe d'isolation des planchers qui est le même principe quand on fait un plancher chauffant. C'est-à-dire qu'on va mettre une dalle flottante, on va rajouter, on va enlever une couche supérieure du plancher, on va enlever le couscous avec le carrelage et à la place, on va rajouter 4-5 cm d'isolant et on va remettre une chape par-dessus et du carrelage, par exemple, pour le plancher bois. Là, par contre, on détériore l'inertie thermique. Voilà, c'est ce principe. Surtout s'il n'y a pas de chape, c'est-à-dire que vous mettez juste un tout petit peu d'isolation. Souvent, on fait ça, on met un plancher flottant, on va mettre 2 cm ou 1 cm de polystyrène et on va mettre le plancher par-dessus. Là, vous avez perdu du confort d'été quand même. Il faut savoir. Par contre, pour les pieds, c'est rien, le plancher. Voilà. Serons-nous destinatures du diaporama support du président ? Alors, là, voilà, ça, c'est la question qu'on avait peur qu'il nous soit posé parce qu'en fait, le support, il est projeté comme ça. Vous voyez, les images une par une, ça a l'air tout bien mais en fait, le support, c'est des images qui se superposent, des textes qui se superposent. Il y a au moins 4 ou 5 slides qui sont illisibles. En fait, il y a des animations. Sur une slide, vous avez des superpositions d'images avec les animations. Si on vous l'envoie, ce ne sera pas lisible. Par contre, vous pourrez retrouver normalement le webinaire sur notre nos chaînes YouTube normalement. Oui, alors le calcul des températures, je vais vous le remettre tout de suite. Donc sur YouTube, vous allez sur le site de l'ALEC Métropole Marseille, enfin sur la chaîne de l'ALEC Métropole Marseillaise ou sur celle du CPIE, du PIX, c'est comme ça qu'elle s'appelle notre chaîne et vous aurez le replay du webinaire. On arrive, ici presque, pour répondre à la question. Voilà. Cette formule, c'est une simplification puisque du coup, comme on l'expliquait, la température ressentie, le confort, etc., il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. C'est plus pour vulgariser, entre guillemets, les deux principaux facteurs qui influencent la température ressentie. Voilà. là, c'est effectivement en absence de courant d'air. On va dire. Parce qu'évidemment, tout ce qui va affecter la température ressentie, ça va être votre habillement, ça va être aussi le taux d'humidité de la pièce, la vitesse de l'air dans la pièce, on a des facteurs qui jouent. Voilà. Assez forcément. Mais bon, ça, c'est l'approche. Voilà. Au moins, vous avez une idée tout de suite de faire à peu près ressentir. C'est le 90% de la température ressentie aller dans cette formule. Les films à appliquer sur les vitres est efficace. En fait, je ne sais rien du tout. Je n'ai pas de retour d'expérience sur ça. En fait, tout ce qui va être appliqué, tout ce qui va être appliqué à l'intérieur, ça va être assez faible comme il fait parce que les calories ont déjà traversé. C'est un petit peu… Voilà. Si vous appliquez vos films et appliquez à l'extérieur, c'est-à-dire si vous mettez quelque chose d'opaque, d'opacifiant de votre musée à l'extérieur, un film, une sorte de trame, par exemple, je sais que ça existe. Vous allez effectivement réduire les apports lumineux à l'intérieur. À mon avis, ça sera moins performant qu'un store ou quelque chose comme ça parce que vous avez toujours le transfert. Vous pouvez bloquer une partie des rayons, les transferts par rayonnement, mais vous ne bloquez pas les transferts par conduction, c'est-à-dire le film prend la chaleur, puis transfert par conduction, par contact, cette chaleur à la vitre et la transfère après dans votre logement. La question, elle concerne bien le confort d'été. Parce que les films… Voilà. Alors, si ça concerne le confort d'été, tout ce qui va être à l'intérieur de l'appartement, ça n'a pas d'effet intéressant sur le confort d'été. C'est-à-dire que si vous mettez des rideaux, des stores intérieurs, ça n'aura pas d'effet parce que les calories sont déjà passées à l'intérieur de l'appartement. Ils vont se distribuer autrement que par le rayonnement direct, mais en fait, vous avez capté déjà les calories à l'intérieur de l'appartement. il y a des stores qui réfléchissent une partie, des stores techniques qui réfléchissent une partie qu'on met dans des bureaux, par exemple, une partie des réflexions, une partie des réflexions, mais ils sont assez chers. Mais de toute façon, il vaut mieux vraiment compter sur des protections solaires extérieures. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Est-ce que les volets en PVC sont moins isolants que le bois ou le métal ? Excellente question. On reste toujours sur le point de vue du confort d'été. Que dire ? Pour le métal, c'est le métal, on va dire, c'est quand même... Détroit, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est quelque chose de cœur. Le PVC, c'est pas cher. Pour le bois, c'est vraiment bien. Pour le bois, c'est bien. Mais bon, vous allez mettre des volets en des volets en des volets en bois. Vous avez le même impact. c'est la même qualité que la voie de siluose. Le bois, c'est-à-dire qu'en fait, le bois, il a une densité qui permet de freiner cette onde de transfert thermique. Mais bon, ça reste des volets. C'est-à-dire, c'est pas totalement opaque. Il y a l'air qui circule. la circulation de l'air va être importante, mais c'est l'ombrage qui sera porté par le volet qui sera sur la menuiserie qui sera déterminant. C'est l'ombre portée qui impacte énormément le confort d'été. Le matériau, ça peut jouer, mais c'est epsilon par rapport au... En fait, c'est empêcher le rayonnement direct qui est très important pour le confort d'été sur les menuiseries. Au niveau du volet, en tout cas. Les persiennes, parce qu'effectivement, on voit traditionnellement ce qui est installé dans nos régions, c'est les persiennes en bois et celles qui sont orientées. On a vu une petite image là, on voyait dans l'une de nos slides, on voyait une menuiserie avec la persienne. Là, par contre, je ne me rappelle plus quel slide elle est, évidemment. Elle est en fait celle-là. Elle était avant, non ? Non, c'est après celle-là. Non, c'est là. Voilà, elle est là. Voilà. Donc là, mais là, ils en courent. Là, c'est ça. Bon, on les voit bien là-bas. Voilà, effectivement. Le principe, c'est-à-dire que là, vous avez un apport lumineux, mais en même temps, vous avez une ombre portée. Je tiens. Je vais essayer mon micro. Vous avez une ombre portée de la persienne sur la menuiserie. Bon, c'est ça qui est déterminant, en fait. c'est la ombre portée. Et qu'il y ait une circulation d'air. Voilà. C'est pareil, les PVC, il y a beaucoup de volets roulants en PVC, les roulants, vous appuyez sur le bouton et ils descendent. C'est en fait, vous les baissez. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de laisser, il faut qu'il y ait une circulation d'air. En fait, ils ont tendance à être très étanches. Et donc, derrière le PVC, il se forme une bulle chaude, en fait, qui contribue à réchauffer la menuiserie derrière. Donc, c'est mieux que ce soit, oui, que ce soit ce système qui est très ajouré, très aéré, l'air circule par conviction derrière les volets. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'aspect le plus intéressant. Vous avez de l'ombre, mais en même temps, vous avez la lumière du jour qui passe par les personnes. C'est vraiment le truc idéal. C'est ça. Oui, mais le métal est mauvais parce que c'est au niveau du matériau, en fait, le métal est conducteur. Vous allez, si vous mettez un dévolet en métal, vous allez vous retrouver avec un dévolet brûlant, en fait, qui vont, un espèce de radiateur. Voilà, ils chauffent, ils accumulent de la chaleur et après, ils rayonnent. Ils rayonnent. Vous mettez une pièce, n'importe quoi, une pièce métallique, quand vous la mettez au soleil, vous mettez la main dessus du capot de votre voiture. Si il est encore métallique, ça existe encore dans le jour, du capot métallique. C'est un petit peu de voiture depuis longtemps. C'est très vite chaud, alors que vous mettez la main sur n'importe quelle planche qui reste au soleil toute la journée. Vous savez, ce que vous ne groulerez pas, vous pouvez la prendre à pleine main, il n'y a pas de souci. Ah, s'ils y sont déjà, peignez-les en blanc. Peignez-les en blanc. Il n'y a pas de... Je ne les jetez pas quand même. Tu veux dire quelque chose, Thomas, peut-être ? Je ne comprends pas trop la question. Moi, je vais répondre en fonction de ce que je comprends. Pour moi, la corrélation qui est entre le confort d'hiver et le confort d'été, c'est le thème de l'inertie. C'est la position de l'isolant par rapport à ce qui fait de l'inertie thermique, c'est-à-dire par rapport à la dalle du plancher haut, par rapport au mur, par rapport au plancher bas, où est placé l'isolant pour nous protéger des déperditions thermiques. C'est à les placer à l'extérieur. Vous conservez l'inertie thermique de tous vos matériaux, que vos murs soient en pierre, qui sont en briques, qui sont en béton ou en englo. Vous conservez de l'inertie thermique. Ça, c'est pour le confort d'été, c'est très important. Si vous mettez l'isolation par l'intérieur, vous perdez cette inertie thermique, surtout les murs. Vous isolez les murs par l'intérieur. Qu'est-ce qui va vous faire, qu'est-ce qui va vous restituer de la fraîcheur ? Si vos murs sont restés au frais et à l'ombre toute la journée, la température de l'air extérieur, elle va rester, vous avez vu, la température qu'on a affichée tout à l'heure, le record température 44,6 dans les bouches du Rhône. C'est la température de l'air sous-abri, c'est-à-dire, c'est la température de l'air à l'ombre. Donc, cette température, quand vous ouvrez votre fenêtre ou quand la ventilation est en marche ou simplement par infiltration d'air, c'est cette air qui rentre chez vous à 44 degrés. Et si vos murs sont restés frais parce que thermiquement, vous les avez déchargés pendant la nuit et qu'ils ont une forte densité parce qu'il n'y a pas d'isolant, du coup, vous allez bénéficier de cette température des murs qui sera restée fraîche. Vous vous rappelez, notre formule température intérieure température des murs égale température ressentie. Si vous mettez l'isolation par l'intérieur, vous perdez l'inertie. La température des murs va monter très vite parce que ce n'est pas avec vos 10 mm de plâtre que vous allez avoir de l'inertie. Ça va monter très vite et vous allez avoir la température des murs qui sera très rapidement à la même température que l'air. Vous aurez 44,6 plus, on ne saura pas, mais une forte température et vous serez vite en inconfort. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce que j'étais à côté ? J'ai répondu qu'à la moitié de la question. L'inertie thermique, isolée par l'extérieur. Vos toites sur terrasse, ça ne s'isole pas par l'intérieur, ça s'isole par l'extérieur. Les planchers bas, ça s'isole par le bas. Les murs, il vaut mieux les isoler par l'extérieur. Ensuite, si vous êtes obligé d'en isoler un par l'intérieur, parce que vous ne pouvez pas rénover votre façade par l'extérieur, ça arrive souvent dans les centres-villes. Vous pouvez avoir une isolation thermique par l'intérieur, mais il va falloir mettre quelque chose dedans si vous perdez un petit peu de surface habitable. Il faut mettre des matériaux d'eau dans l'intérieur, un doublage en briques ou avec du ferme à sel, mais quelque chose d'épais pour garder l'inertie. Et de l'autre côté, par contre, côté court, on va vous isoler par l'extérieur. Ça, c'est des solutions. Mais après, c'est le matériau isolant. Le matériau, si vous mettez de la ligne de rouge et de la ligne de vert, le temps, le déphasage, le temps que va mettre l'onde de température pour traverser, sera 4 heures. 4 heures à peu près. Si vous mettez de la fibre de bois, des panneaux de bois de silo, ça sera une dizaine d'heures, voire une douzaine d'heures. Donc, vous avez l'onde de température qui pénètre à l'intérieur, alors fortement réduite par l'isolant, mais qui va pénétrer à l'intérieur. Mais elle va atteindre, si vous êtes isolé par l'exemple, elle va atteindre votre dalle avec forte inertie. Donc, ça n'aura pas un effet très important et vous ne la sentirez pas passer. J'ai répondu à peu près à la question de façon satisfaisante. OK. Bon, je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais vous pourrez retrouver le webinaire si vous en avez besoin d'ici une quinzaine de jours, une dizaine, quinzaine de jours sur nos chaînes YouTube. Et s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on arrête le... qu'on stoppe le webinaire ici.